Les dix mille mulets Les dix mille mulets, c'est le premier roman de Salvatore Mayra, qui est un écrivain sicilien, mais plus connu pour son œuvre cinématographique, puisqu'il a eu même un prix au Festival de Berlin pour un de ses longs métrages. Et le roman est un roman extrêmement visuel. Alors l'intrigue de ce roman part d'un fait historique. En 1949, les Grecs ont demandé aux Italiens, comme dommage de guerre, de leur donner dix mille mulets, parce que l'armée italienne avait tué tous les mulets, qu'il n'y avait pas beaucoup de route en Grèce, et qu'ils avaient besoin de mulets pour leur transport à l'agriculture. Les Italiens, naturellement, ne voulaient pas donner ces mulets, et donc les Américains ont acheté les mulets aux Italiens qui ont été donnés aux Grecs. Alors en partant de ce petit détail de l'histoire, que l'on ne connaît pas très bien, Salvatore Mayra imagine la fabuleuse épopée d'un jeune homme qui s'appelle Pepino Giuseppe, le plus jeune d'une fratrie de sept garçons, qui veut obtenir cette offre, si vous voulez, d'achat, pourrait-on dire, des Américains. C'est-à-dire qu'il veut réunir les dix mille mulets que les Américains lui achèteraient, et donc faire naturellement une plus-value sur le prix des mulets qu'il aura payé, et qu'il aura vendu aux Américains. Ce qui est extraordinaire dans ce roman, qui est un roman absolument foisonnant, Salvatore Mayra a mis 11 ans pour l'écrire, c'est qu'il peint parfaitement l'Italie et la Sicile de l'après-guerre. Alors c'est un roman en quatre volets, qui raconte naturellement l'histoire des péripéties, de cette aventure un peu folle pour trouver dix mille mulets en Sicile, parce que naturellement, le jeune Pepino va se trouver confronté à la mafia, qui veut, à son tour, voyant le marché juteux que ça représente, l'empêcher d'y parvenir. Et pour cela, il va se trouver, un peu malgré lui, aidé par un commissaire, un commissaire Saïta, qui a été, enfin dont la femme a été assez violemment tuée pendant la guerre, et qui se rend compte de la transformation des anciens fascistes, devenus des personnes respectables dans la Sicile de l'après-guerre. Donc il y a une quête croisée, un peu, si vous voulez, entre le jeune Pepino qui veut lutter contre la mafia, pour ses affaires personnelles, et le commissaire qui veut démasquer ces anciens mafieux qui ont réussi à se glisser dans la nouvelle société, il y a une forme d'association implicite. Alors, naturellement, Salvatorre Maïra est extrêmement cultivé, il connaît bien les grands auteurs siciliens, Chacha en particulier, qui a marqué toute la littérature, toute la littérature sicilienne. C'est une écriture extrêmement cinématographique, extrêmement visuelle, on voit les scènes, on voit bien que c'est un cinéaste qui a écrit cela, mais en même temps, c'est un travail très fouillé, onze ans d'enquête, de recherche, et à travers aussi cette lecture de la Sicile des années d'après-guerre, il y a toute une enquête sur la collusion entre l'Église et la mafia, sur les assassinats de syndicalistes, et comment la police couvre ces assassinats, mais en même temps, ça a un immense souffle épique, on suit vraiment les aventures de ce jeune homme avec passion, naturellement, il y a toutes sortes d'histoires d'amour, et un roman de 700 pages comme celui-là ne peut être que fait de plein de romans, de plein d'histoires qui s'entrecroisent, la plupart étant vécues assez réelles. Moi, je connais bien Salvatore Mayra, et des histoires qui paraissent complètement tarabiscotées, qui en réalité sont des histoires qu'il a connues dans son enfance, des personnages assez extraordinaires, invraisemblables, dirait-on, presque excessifs. Mais voilà, donc se crée tout un monde pour à la fois récupérer ses mulets, les vendre aux grecs, organiser le transport, un monde extraordinaire dans lequel on plonge et dont on a du mal, en réalité, à sortir avant la fin du roman.